Voilà, bonsoir fidèles textateurs, bienvenue dans votre émission que vous aimez bien, grand H, grand homme, grand homme qui va recevoir pour vous un grand. Et ensemble, avec ces grands, vous allez d'abord connaître sa vie, connaître sa vie et pourquoi pas aussi ses réalisations et la dernière rubrique, question d'actualité. Le référent pasteur Cass, bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien. Oui, par la grâce du Seigneur, je vais très très bien. Vous êtes grand? Pardon? Vous vous sentez grand? Vous êtes grand? Je me sens toujours petit, jeune, par rapport aux autres qui m'ont précédé. Pourquoi? C'est la règle dans les Saintes Écritures. Si quelqu'un pense qu'il est élevé, bien, le Seigneur va l'abaisser. Mais celui qui s'abaisse sera élevé par le Seigneur. L'humilité précède la gloire. L'humilité, disent les Écritures, précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Parce que, quels sont les caractéristiques, ou bien, comment reconnaître la grandeur, si quelqu'un est grand? La grandeur peut comme ça être représentée de quelle façon? Mais la grandeur peut se manifester par la manifestation de l'esprit que la personne a. Parce que l'esprit, c'est dans le cœur. Ainsi, les agissements, chacun, peuvent bien définir, ou nous révéler, ou nous dévoiler ce que ce quelqu'un est, ce que cette personne est. Mais, c'est d'abord l'humilité aussi, l'esprit d'accepter les autres, de se voir toujours petit, et surtout la servibilité, être capable de servir les autres, donner sa vie pour les autres. Ça, c'est l'expression de la grandeur. Quelqu'un qui est grand, il n'aime pas de mauvaises choses comme l'égoïsme, les vols, les mensonges, tout ce qui n'est pas de valeur à souhaiter. Un grand personnage n'aime pas ça. Il n'aimera pas ça. Partant de tout ce que vous avez évoqué comme élément qui démontre, qui manifeste la grandeur, est-ce qu'au Congo, avons-nous des hommes grands ? Oui, nous avons beaucoup de grandeur au Congo. Par exemple, pour ne prendre que le cas de ce que j'avais vécu ici la fois passée, l'émission qui nous a précédés, dirigée par CEPA, Congolos, Kabongo. Les journalistes qui étaient ici, que vous avez invités, ils étaient au nombre de trois. Ce sont des grands messieurs, parce qu'ils ont dégagé l'intelligence supérieure dans leurs analyses. Et j'étais très fier d'avoir de telles personnes dans le pays comme compatriotes. Ils réfléchissaient bien, ils étaient logiques. Ils accusaient, ils dévoilaient le passé, ce qu'a été le passé. Ils montraient aussi ce que nous devons faire maintenant. Celui qui était là-bas, il a même dit à Haute-Voie, pourquoi ceux qui étaient au pouvoir hier veulent encore revenir ou même avoir juste l'influence, de l'influence, pour protéger leur vie. Mais ça, c'est être grand, parce qu'on agit comme si on était prophète, mais ils n'étaient pas prophètes. C'était la grandeur de leur âme. C'était des grands messieurs. C'était des journalistes, mais ils étaient intelligents. Nous avons connu des grands personnages dans le pays. Nous les avons encore. Les gens qui se respectent, qui veulent même mourir, pauvres, mais qui n'accepteront jamais de voler, de tricher, surtout de mentir. Non. Ça, c'est être au service du diable. Voilà, Pasteur Kass, premier rubri. Qui est le Pasteur Kass ? On peut vous connaître, natif, de quelle province ? Congolais. Congolais, je suis. Kasséyan, de l'intérieur, je suis aussi. Tous ceux qui ont connu le grand professeur Mouloumba Lukoji, ça, c'est un frère à moi, même village. Je suis de Ben-Sona. Ça signifie les gens qui aiment l'harmonie. Qui aiment l'harmonie. Qui mettent l'harmonie, aiment l'harmonie. Veulent qu'il y ait l'harmonie dans tout ce qu'ils font. Je vous donne un petit exemple. Tout à fait simple. Les bus sont là pour les élèves. Moi, j'ai toujours la joie d'accompagner mes enfants jusqu'à l'entrée de leur bus. Mais j'ai vu que le bus n'a pas, comme ce qu'on a vu aux États-Unis, une marche permettant à ceux qui entrent de ne pas souffrir, de ne pas sautiller pour monter dans le bus, ou même pour faciliter ceux qui descendent du bus, qui ne sautent pas. Parce que s'ils tombaient sur la chaussée, ça sera catastrophique. J'ai pensé fabriquer une marche, moi-même, je l'ai fait. Maintenant, dès que je meurs, les enfants montent sans souffrir. Ils descendent aussi du bus sans souffrir. Maintenant, j'ai dit à ma femme, non, on ne doit pas rentrer la banquette. On doit aimer, on doit aussi servir les autres enfants qui sont venus de loin, qui ne sont pas nos enfants. Ils doivent aussi monter facilement dans le bus. Et hier, j'ai pensé qu'il me faut faire la même chose et trouver quelqu'un à la tenir, à engager, qui doit se placer là, dès que le bus quitte la maison, on le téléphone, et dès que le bus accoste, il vient avec la banquette, il met les gens descendent, les enfants descendent calmement. À l'heure de leur montée, on met toujours la banquette. Donc, moi, j'aime servir. J'aime servir, mais seulement j'aime voir que les choses marchent bien, les choses sont bien, bien faites. Ça, c'est mon esprit. Moi, je suis comme ça. Chaque fois qu'on va à la tenir, je dis, donnez-moi cette école. Je vais transformer ça en quelques jours. La tenir ? Oui. Il a bombé. J'ai voulu me décharger en allant derrière, à l'école. Non, non, non. Insupportable. Les jeunes ne pouvaient même pas voir. Mais c'est là où les enfants vont. Non, non, non. C'est grave. C'est très grave. Très grave. Moi, on me donne cela. Même si on ne me paye pas. Mais je vais transformer ça. La tenir ? Oui. Ça va redevenir comme autant de Belges. Je veux tout restaurer. Ça, c'est votre esprit. Dans votre esprit. J'étais formé comme ça. Valère M135. Je suis un conseiller d'orientation scolaire et professionnel. J'aime l'enfant. J'aime l'école. J'aime tout ce qui est là-autour. Mais il y a quand même des souffrances dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Vous dites que ? Il y a quand même des souffrances dans l'enseignement. Comme une chanson. Quand j'étais encore petit, on nous faisait chanter. Je crois que je peux tenter comme ça de chanter si je veux encore m'en souvenir. Je ne sais pas. Dans l'enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement ? Qui pourra sauver ? Ça, c'est dans le domaine de paiement, par exemple. Paiement. Les cadres aussi. On paye très mal les enseignants. Vous dites ? Cadres de formation aussi. Les cadres, l'infrastructure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui s'occupent vraiment des établissements scolaires. Il n'y en a pas. L'espitre des mouboutes est toujours là. Tout le monde est fâché. Pourquoi la gratuité de l'enseignement ? Il fallait toujours rançonner les enfants. Il fallait toujours que les parents payent. Il fallait toujours que les responsables deviennent des riches. C'est ça. Ils reçoivent l'argent. Ils perçoivent l'argent. Mais ils ne modifient rien. Même remettre la peinture au mur des stades de classe. Ils ne savent pas. Parce qu'à ce... Évoluons ? Nous sommes dans la capitale du Congo. Oui. Mais quand vous allez dans les établissements scolaires, vous penseriez être au village. Pourquoi ça ? Paradoxe ? C'est l'esprit des gens. L'orientation a manqué. Allez poser des questions à tous ceux qui sont devenus des responsables. Comment l'êtes-vous ? Comment l'êtes-vous devenu ? Qui vous a nommé ? Qui vous a mis ici ? Vous serez étonnés. On va décortiquer cette partie juste après. Mais continuons. Vous allez poursuivre avec votre présentation. Parce que Kass... Kassayen, oui, c'est bien bon. Père de combien ? Vous étiez combien dans la famille ? Nous sommes une petite famille de sept enfants dont je suis le cinquième. Cinq garçons. Moi, je suis quatre-hérent. Mon petit frère, le tout dernier des garçons. Deux filles seulement. Voilà. Et celui qui est venu juste avant moi est celui qui m'a fait venir de le Bombaché ici à Kinshasa pour continuer les études à l'université. Alors, il m'avait appelé pour les études naturelles que j'ai faites. J'avais perdu aussi le diplôme d'État en route en venant. J'étais venu ici de ma vie sans même un bulletin. Parce que tout m'avait été volé à Ilebo, chez les coups bas. Quand j'ai appris par mon frère qui est aux États-Unis, Thomas Kalongi, le fils Kalongi, Moutambahi, qu'un belge a écrit un belge a écrit un gros livre. Il a dit « Un coup bas. Faites tout ce que vous voulez. Il restera toujours voleur. » J'ai dit « Ah, c'est vrai. » Non, parce que vous avez volé quand vous étiez encore jeune. Ou bien c'est vraiment bien écrit. J'avais 27 ans. 27 ans. Et vous savez qu'on est venu prendre la mallette pendant que j'ai dormi. Nous étions là, 3 ou 4. On dormait à la gare à Ilebo. Et le coup bas venait. Et c'est lui qui a fait ça. Oui, c'est leur milieu là-bas. Ce sont les coup bas, les kélé, les chilele. Le livre dit « Faites tout ce que vous voulez pour un coup bas. Il restera toujours voleur. » Moi, je travaille dans l'église ici il n'y a pas longtemps avec un coup bas que même ma femme connaît. Il était comme mon adjoint. On a mis les offrandes là. Derrière, juste derrière moi. Nous sommes au salon. Il veut aller chez lui. Il se met debout. Il passe derrière moi. Mais il pense que je vois seulement devant. Alors qu'ici aussi je vois. Par le coin de l'église. Il prend la main gauche là et il l'envoie dans le sac, dans le panier. Il prend l'argent. Il met en poche. Il retourne la main. Il prend l'argent. Il met en poche. Il pense que... On ne le voit pas. Mais j'avais honte à sa place. Kouba. Les parents sont toujours en vie ? Non. Mon père est mort aussi à Loulouabourg, à l'hôpital. Mais il avait attrapé la maladie à Ilébo. Il avait été empoisonné par les Kouba à Ilébo à cause de la jalousie. Vous avez un très mauvais souvenir. Vous gardez un très mauvais souvenir de Kouba. Bon, mais je ne suis pas fâché. Ils sont comme ça. On l'a empoisonné. Il a trouvé la mort. En 1965. Moi, je n'avais qu'11 ans. J'ai grandi, ainsi que tous mes frères et mes soeurs, par la grâce du Seigneur. Ce sont mes frères, les grands frères, la grande soeur qui m'ont élevé, qui m'ont supporté aussi les études. Sauf à l'université, je travaillais déjà. J'étais enseignant. Puis j'avais la bourse. Un autre temps, il y avait la bourse. Je gagnais. Moi-même, je me suis supporté dans les études. Mais j'étais aussi aidé par mes cousins, les enfants de Kalongi-Moutambay, qui m'aidaient en transport. Parce que j'habitais la Gombe, l'avenue de la Justice, derrière la maison de Kisekedi. Mais j'ai étudié à l'IPN. Il me fallait aussi le transport. En retour, en retour. Voilà. Quel conseil que vous gardez encore, même à ce jour, de votre père et aussi de votre mère. Quand vous étiez encore enfant, les parents insistaient très souvent et vous avez ça en tête jusqu'à aujourd'hui. Non, je n'étais pas à mesure de pouvoir garder les conseils de mon père. Mais tout ce qu'ils demandaient à ces enfants, à mes grands frères, c'était d'être courageux, de ne pas se laisser faire. Ils disaient à mon frère qui venait de décéder ici, qui m'en supportait dans les études, n'accepte pas que quelqu'un te donne un coup. Si on te donne un coup, il faut reposter. Donc, mais j'ai compris par la suite qu'il avait cela à l'esprit parce qu'il a fait la boxe, lui. Mon père avait fait la boxe en Fulgur, à Keptan et en Zambie. Quand il est revenu au Katanga, ses frères nous ont dit qu'il frappait beaucoup de gens au Katanga. et ça doit même être, ça doit être lui qui doit avoir à mener la boxe là-bas. Au Katanga. Au Katanga. Et le conseil de votre maman? Bon, notre mère, vraiment, en ce qui me concerne personnellement, il m'a très bien éduqué. Il m'a toujours interdit de jouer avec les filles, de ne déranger aucune fille d'autrui, de ne jamais manger chez une autre personne, de ne jamais demander de l'argent à quelqu'un d'autre, de respecter toute personne qui est à l'âge de ma mère, qui est à l'âge de mon père. Je me souviens même qu'elle m'avait frappé beaucoup à Ilebo. J'étais encore un gamin, j'avais été arracher les plumes je crois d'un pound ou quelque chose comme ça. le propriétaire nous a poursuivi. Moi j'ai couru jusqu'à chez nous, arrivé chez nous en pénétrant la parcelle, elle a dit à cet homme-là « Papa, ça va, tu peux rentrer ». Alors, elle m'a récupéré. J'ai été corrigé. Toute la famille pleurait. Au point que, lorsque le papa est arrivé, il a dit « Je vois que vous n'aimez pas cet enfant, alors je vais l'envoyer à l'Umbashi, comme ça vous serez bien ». l'Umbashi, c'était là où il y avait son jeune frère. Donc, ça, c'est ce que je garde de ma mère. Voilà. Parce que, vous êtes notre grand décessoire. Quel politicien qui vous a plus marqué ? Tu sais ce qu'il dit, Etienne, il n'y a pas deux ou trois. Tu sais ce qu'il dit a marqué, tout le monde a fait parler de tout le monde, tous ceux qui parlent aujourd'hui de la démocratie. Ils devaient avoir honte. S'ils ne sont pas d'ailleurs tu sais ce qu'il dit, ils devaient avoir honte. c'est être ingrat. La Bible dit ne soyez pas ingrat, soyez reconnaissant. C'est ce qu'il dit était le professeur, grand professeur dans ce pays. Il a donné des leçons à Mouboutou, à tout le monde, à tout le monde, aux Européens, aux Américains, le monde entier, craignait et respecté de ce qu'il dit, Etienne. Je n'ai jamais vu un autre politicien qui est comme lui. Chez nous. Voilà. Alors, parlons vrai, François Kass, vous êtes un homme de Dieu. Oui. Et, nous voulons savoir, quel artiste, quel musicien chrétien que vous appréciez plus? Non, tous ne m'ont jamais étonné ou ne se sont jamais fait remarquer par leur chant. Un seul m'a intéressé par le mode de ces quantiques. Mais, il venait de mourir. je l'ai connu après sa mort. Un seul artiste m'a chrétien. Il s'appelait Alain. Alain Mizziko Mojito. Alain, c'est ça. Il chante très bien, avec un bon rythme. Il parle de la parole du Seigneur. Alain Moloto. Non, non, non. pas lui. Lui aussi, ça va. Lui aussi, ça va. Mais, j'ai aimé plus les jeunes garçons, là. Vous avez peut-être l'idée de sa chanson? Non, mais quand nous sommes au cours de l'émission, je ne peux pas vite, vite me souvenir. Ça fait longtemps. Mais ça peut venir. Ok. Votre préférence alimentaire? Les fruits. Les fruits seulement? Les fruits, les légumes, les poissons. Et, la technique que vous aimez plus? Comme celle que je porte. Couleur bleue. Couleur bleue, oui. Chemise blanche. Père, de combien d'enfants? Je crois, j'ai maintenant 28 enfants. 28? 28 enfants, oui. À moins que ma femme dise le contraire. Alors bon, 28 garçons, combien de garçons, combien de filles? Les garçons, bon, je dois les récompter maintenant. Il faut les récompter maintenant. Vous n'avez besoin de plus. Je crois, on devait nous illustrer les images des quelques enfants, mais voilà. Il fallait me demander de venir avec, peut-être dans le téléphone de mon épouse. Ah voilà, ça, ce sont les tout-petits qui sont restés à la maison. après, je vais aller là où ils étudient pour les récupérer. Les quelques enfants? Mais leurs grands, leurs aînés sont à l'étranger. Vous avez Sarah, l'aînée, Myriam, l'aînée, Sarah est au Kenya, Myriam en France. Après, Myriam, vous avez Elisheba qui est déjà décédée, elle est dans la gloire. Après, Elisheba, vous avez trois garçons, Elia qui venait de se marier. Sa femme vit aux Etats-Unis. Vous avez Daoud, son petit frère. Et vous avez Youssef. Les trois là sont en France. Suivi de Nathanael, c'est une fille septième. Elle est aussi en France. Maintenant, chez la soeur Naomi qui est ici, nous commençons avec Raquel qui est l'aînée chez elle. Elle est mariée en Angola. Son mari est déjà arrivée en Amérique du Sud. Elle devra aussi suivre. Ensuite, vient Bathsheba qui est mariée. Son mari est aux Etats-Unis. Elle devra aussi suivre. Après, Bathsheba, vous avez Shlomo. Shlomo, il est avec moi maintenant à l'université. C'est lui le quatrième ou le troisième. Après, Shlomo, vous avez aussi Noah. Noah venait d'être donné par moi à un frère qui m'a soigné lorsque j'étais tombé gravement malade et que le démon voulait vraiment m'en mort. Il m'infligeait à l'hôpital. Alors, le frère qui m'a soigné ou qui a tout fait pour que je sois bien soigné, je lui ai donné en termes de reconnaissance ma fille qui est née de la sœur Normie. Après, vous avez Abraham, vous devez l'avoir vue. Après Abraham, vous avez Israël, après Israël que vous devez avoir vu aussi. Donc bref, 28. 28. Voilà, alors vous avez combien de femmes? Combien d'épouses? Maintenant, c'est 11. 11. Et vous préférez plus laquelle parmi les 11? Non, celle qui m'est soumise entièrement en toutes choses qui ne se rébelle pas lorsque je parle, c'est celle-là que j'aime le plus. Je ne peux pas dire qui elle est. Si elle est là, je ne sais pas. Si elle n'est pas là, je ne sais pas aussi. Mais celle que j'aime le plus, c'est celle qui m'obéit entièrement, qui ne m'inquiète pas. Voilà. Voilà, passons en classe parlant de votre orientation, parce que vous avez fait aussi l'orientation, le cycle d'orientation. Quel est l'apport du cycle d'orientation dans notre pays et surtout en ce qui concerne le développement de notre pays? L'apport du dégré appelé CO, cycle d'orientation. Oui. l'apport est grand parce que cela n'a pas été exploité. Voilà pourquoi nous sommes là en train de tergiverser. Il fallait et il faut maintenant recourir vraiment aux spécialistes en OSP, en orientation scolaire, valoriser ce système-là et mettre des conseillers comme c'était à notre époque dans chaque école. Depuis l'école primaire, il faut déjà commencer à informer les élèves. Depuis la sixième et puis en première année, c'est où? Finalement, avant d'embrasser telle ou telle section, il devait déjà être au clair et ne jamais faire quelque chose au hasard. C'est ça l'apport de ce système de cycle d'orientation. C'est à partir de là que les enfants devaient être orientés. donc on devait leur donner des conseils et ils s'orientent. Parce que d'après ce que j'ai appris, on n'oriente pas quelqu'un. Ok. Qu'est-ce qu'on fait alors? On l'éclaire pour qu'ils sachent comment s'orienter. Ok. Toi, tu veux aller à Bandar, tu viens d'arriver ici à Kinshasa, tu vas poser des questions de savoir que faire pour y arriver. Et on vous dira bon, si tu pars par ici, tu vas finalement prendre l'avenue 24 novembre, tu montes. Quand tu arriveras au grand rond-point, quelque part là, à droite c'est Bandar, à gauche c'est Guiringue. Ben tu peux aussi aller par l'autre chemin en passant par le bon marché et tout ça jusqu'à dans la zone de Baroumbou et puis aller à droite. Le conseiller d'orientation, c'est tout ce qu'il fait comme travail. Il doit dire aux enfants, voilà, dans cette section-là, il y a ça, ça, ça. C'est un éclaireur. C'est un éclaireur. Comme débouché professionnel. Quand vous aurez fini, voilà ce que vous aurez comme travail à faire. Donc, si vous voulez y aller, voilà ce que vous devez apprendre. Vous devez connaître ça, ça, ça. vous devez être capable de réussir là-bas. Si vous n'êtes pas capable, n'y allez pas. Il y a l'autre section. Donc, le conseil d'orientation a déjà analysé toutes les sections d'études existantes dans le pays. Il les connaît par analyse. Et maintenant, il va du côté des êtres humains pour leur informer de leurs aptitudes. Et c'est ce que vous avez fait à l'IPEN, hein ? C'est tout ce que j'ai fait à l'IPEN. Alors, parlons Congo, c'est très capital, l'est du Congo, la guerre qu'on nous a infligée, vous en tant que Congolais, quelles propositions, quelles propositions que vous avez comme ça ? Non, mais ce qu'il vient de faire, c'est que j'ai appris que notre pays a riposté. J'ai appris que nos soldats sont même entrés au Rwanda, en chassant les rebelles. C'est ce que j'avais toujours proposé. Parce qu'il s'agit des voleurs. Quand il y a un voleur, on doit l'arrêter. Et il doit restituer tous les biens volés, comme disent les Écritures. Donc, ce qui vient d'être fait, c'est ce que je voulais toujours que ce soit fait. et merci au Président, merci au chef militaire d'avoir appliqué cela. Il faut chasser les voleurs. Pourquoi cela ? Il faut les arrêter. Ça ne fait que revenir. C'est comme un cycle. Ça perdure. Pourquoi ? Cette guerre de l'Est. Ah, mais nous devons aussi nous tourner vers le Seigneur. Le Seigneur, c'est spirituel ? C'est aussi spirituel parce qu'il s'agit des voleurs. Est-ce que notre pays est un pays chrétien ? Est-ce que notre pays prie réellement le Seigneur ? Est-ce que notre pays de toutes ces richesses-là, est-ce qu'on a déjà prévu une part, rien que pour le Seigneur ? Dès que le Président avait prié pour que le Seigneur, le véritable, vienne, c'est qu'il n'était pas là. Moi, j'avais dit, alors, il faut le construire d'un temple. Il faut le construire d'un temple qui est pour lui. Pourquoi ne pas donner le palais du peuple comme étant le temple dédié au créateur ? Et prendre les parlementaires et les ramener là-bas au palais de la nation. Pourquoi avoir confisqué le palais du peuple ? Le palais-là n'était pas fait pour les députés. Ce que les Belges avaient laissé pour les députés, c'est la salle-là, c'est là-bas, c'est le palais de la nation. Le palais de la nation, c'est là-bas, au bord du fleuve. C'est là où ils doivent être tranquilles, à méditants, en concevant des lois, s'ils peuvent même le faire. Mais ça, ça devait même être dédié au Seigneur. Le prédicateur devait y apporter des prédications à tour des roles. Et le peuple devait savoir et finalement, d'ailleurs, le peuple saura où se prêche la vérité. Parce qu'il faut prêcher comme les apôtres, il faut prêcher comme les prophètes. au palais du peuple il y a des sources d'eau, on devait baptiser les gens, comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, avait baptisé les gens en les plongeant dans l'eau, et non avec un verre d'eau pour les ensorceller. On les plonge dans l'eau au nom du Seigneur. Et tout le monde devait se repentir, tous ceux qui ont péché, qui ont pris les formes d'autrui, qui ont pris l'argent. C'est la repentance, c'est la confession. À ce moment-là, le pays peut démarrer avec le Seigneur. L'Écriture qui a été considérée par le Bézant, c'était quoi ? C'est du temps du roi Shilomo qui avait mille femmes. Est-ce que si on accepte qu'un homme est capable d'avoir deux femmes, légalement, mais Shilomo là, là où le Président était allé pour lire, il avait mille femmes. Commençons par libérer ça. L'homme est le chef de la femme. Il ne faut pas prendre la femme, l'élever et puis humilier. Vous êtes contre l'élévation de la femme. Contre l'élévation de la femme. Le Seigneur est contre. Dès que vous ouvrez la Bible dans Genèse chapitre 3, c'est le Seigneur qui abaisse la femme. Tu seras subordonné. L'homme sera ton chef. Maintenant, nous voulons en charge. Le prophète dit que c'est pour ça que ça ne marchera pas. Parce que nous voulons changer. C'est un ménage qui dirige. Dirige l'homme. Vous êtes en train de dire que l'homme se met même à Geno le jour du mariage devant la femme. Satan. Satan, tout simplement. Satan. On a même élevé la femme au rang de présidente d'une grande nation comme l'Amérique qui était une nation chrétienne au départ. elle est devenue aujourd'hui une nation diabolique. Pourquoi ? Dirigée par la femme. Mais lorsque c'est la femme qui dirige, c'est Dieu, c'est le diable. Vous ne m'avez pas l'évolution de la femme, l'épanouissement de la femme. Mais c'est Satan qui fait tout ça. C'est ça la manifestation de Satan. Comment est-ce que vous pouvez représenter une femme du diable qui incarne le mal et qui donne la vie et vous représentez la femme un diable ? La femme ne donne pas la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Par l'entérusse de la femme ? Non. C'est Dieu qui donne la vie. Donner naissance. C'est Dieu qui donne la vie. Et une femme ne peut pas attraper la grossesse si elle n'a pas rencontré un homme qui a la sémence de vie. Ce n'est pas la femme qui donne la vie. Donc pour vous, l'apport de la femme de la société, la femme ne représente rien. Il faut la laisser. Non. Il faut la laisser à sa place. Quelle place passer que ça ? Ça ne veut pas dire que vous êtes devenu quoi ? Quoi ? Intelligent ? Évolué ? Quelque chose comme ça. L'émancipation ? L'émancipation, tout ça. En disant que la femme elle aime l'agricité. Elle est séciée. Non. C'est la dégradation. Oh. Comment ça ? Mais parce que la femme devait être respectée. C'est une maman. C'est une mère. Et pour respecter une femme, il faut faire quoi ? Il faut qu'elle reste à la maison. C'est sa place. C'est un être de sexe faible. Le travail public de la femme est une grande tentation. C'est une grande tentation. Quand elle est absente à la maison, la maison elle reste avec elle. Mais c'est ça la dégradation. Éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Vous êtes contre ? Mais parce qu'elle va mettre au monde. Elle va mettre au monde mais elle doit rester à la maison pour éduquer les enfants. Quand chaque fois elle est derrière la moto, jambes écartées. C'est pas aussi normal. Moi, je m'oppose à ça. Mais c'est pour ça que je dis que ça place si à la maison la pudeur chez la femme. La pudeur doit être observée. Le corps de la femme c'est un corps tentant. On ne doit pas l'exposer comme ça. Lorsque nos mamans montaient sur le vélo, étaient transportées sur un vélo, elles s'asseyaient d'une manière. Elles mettaient les jambes ensemble. Elles ne regardaient pas dans la même direction que celui qui conduit. Aujourd'hui, toutes écartent les jambes derrière le motard. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Donc la ville est sous la malédiction. Donc il faut faire quoi ? Il faut faire quoi dire ? On a interdit au Katanga. On te trouve sur une moto tu payes 50 dollars parce que c'est toi qui es en tête le motard là à transporter toujours les gens. Dans notre pays, est-ce qu'on devait avoir les motos comme des taxis ? Comme des mouches ! Les facturiers ne savent plus comment rouler. même les politiciens ici, moi j'aime son intelligence, Mokia, il avait dit si Tissikedi ne m'arrive pas à enlever les motards de la route, son gouvernement aura échoué. Moi je suis pour lui. Moi je suis pour lui. Nous sommes devenus comme dans une campagne. Vous ne savez pas rouler. Les motards prennent n'importe qu'elles voient et font n'importe quoi dans la capitale d'un grand pays comme le nôtre. Où est partie la police ? Pour le comportement des motards, vous avez dégagé vous avez dégagé vraiment beaucoup d'énergie mais pour l'occupation rwandaise à l'Est, je n'ai pas senti cet engagement. Mais j'ai déjà parlé. Mais avec un engagement vraiment remarquable. Ça c'est le cas de vol au Rwanda ou dans le Kibu c'est le cas de vol. L'écriture est là. Mais ici avec les motards et les femmes il s'agit de l'immoralité. Ici il s'agit du péché. C'est le péché qui est commis devant tout le monde dans la ville. Dans la ville. Il est demandé à la femme d'être vêtu d'une manière différente de celle de l'homme. Pourquoi ? Parce que le corps de l'homme n'est pas tentant. Le professeur Rwanda me dit un homme peut même se promener en gilet ce qu'on appelle ici faussement cinglé. Ça ne dérangerait personne. Mais pas le corps de la femme. Non. Oui. Ça c'est vrai. Alors... Être vêtu avec pudeur et avec décence. Parce que à ce moment vers la fin le programme de votre église... Maintenant presque tout aime les pantalons. C'est compliqué. Les pantalons très serrés encore pour montrer quelle est la formation de leur corps. Pour séduire pour que les hommes commettent des péchés comme ça dans la ville. Vous allez me dire que ça c'est un pays chrétien. Le péché est visible. Le péché... Vous sortez seulement... Le péché est visible. Le péché est dans la rue. C'est dit à quoi ? Mais, mais, mais... Les autorités... Il faut faire quoi ? Il faut arrêter ça. Mais là, pour les montants... Les gens sont allés dans les pays arabes... Ils chôment encore. Ils n'ont pas d'emploi. Les pays arabes ils ont dit... Les montants n'ont pas d'emploi, non ? Ils chôment sur les chômeurs. Mais pourquoi on ne les retrouve pas d'emploi ? Mais comment trouver l'emploi ? Vous dites comment ? Il faut les rechercher l'emploi. Il faut créer des champs. Bilanga ? Mais il faut les employer d'abord. Il faut les engager. Bah ça, Bilanga. Mais d'abord, ici, nettoyer la route. Pourquoi ils ne peuvent pas être engagés pour nettoyer ? Oui, c'est du travail. Seulement, leur proposer un salaire. Proposer un bon salaire ? Mais oui. Très bien. On est en train de les tuer chaque jour au cours de la route. Et ils tuent aussi les gens. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas étudié. Ils ne savent même pas comment il faut tourner. Dans un tournant, comment il faut aller. Ils ne savent pas. Parce qu'à votre programme, nous sommes arrivés au terme. Eh bien, nous sommes dans notre assemblée le mardi, le mercredi, le jeudi à partir des 17h. Pour terminer à 18h30. Le dimanche, nous y sommes à 10h. Pour terminer à 12h, 12h30. Voilà notre programme. Et votre numéro de téléphone ? Ah, ça c'est votre mise, hein ? 0, 0, 4, 9, 4, 9, c'est-à-dire 9, 4 fois, 1, 9, 9, et puis 58. Je reprends. 0, 99, 99, 199, 58. Si vous avez des questions, passez, et vous serez reçus, bien accueillis. Vous les poserez toutes. Si elles sont bibliques, nous ouvrirons ensemble. Le Saint Livre et nous vous donnerons les réponses déjà données par le Créateur lui-même, sans rien inventer, sans retrancher, sans ajouter. Merci, Passez-le-Casse, notre grand décembre, à la prochaine occasion. Merci aussi. La rédiffusion, demain, samedi, à 8h. Vous allez suivre la rédiffusion. C'est à 9h, excusez-moi, à 9h, juste, la rédiffusion de votre émission Grand H. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à Mme Judith Montiry. Bon séjour à Kinshasa et j'étais là où je saluais votre mari, Freddy Montiry, depuis les Etats-Unis d'Amérique. Alors, nous pensons remercier l'équipe. Merci à Mme Christella Louboya, de Dikoussaka, Olivier Longwango, Ritjetoubi Landou, Moron Jambé, Alain Kabongo, Karine Mbebe, pourquoi pas aussi, Hermak, Mme Makondaye, je vois là aussi, Bruno Nzinga, Jameda Ali Wosso, à la prochaine occasion, de Dumontir, vous aimez, si vous voulez passer, comme le passé, appelé au numéro plus 243-89-6152-634, plus 243-89-6152-634, grand H, c'est votre émission, l'émission de la grandeur. Allez, c'est parti, ciao. Sous-titrage ST' 501